Nouveau sujet, comment sécuriser les accès dans vos sites internet et intranet ? Vous avez besoin de contrôler l'accès à certaines pages, à certains champs ? Vous avez besoin de savoir qui accède au site et quand ? Par exemple, le secrétariat accès au planning, mais pas aux informations comptables, ou encore les commerciaux qui ne doivent pas avoir accès à ou payent. Dans WebDev 19, il suffit d'utiliser le groupware utilisateur. Le groupware utilisateur des versions 19 vous offre deux rôles spécifiques. Il permet tout d'abord de sécuriser les applications web, comme les extranets par exemple, et il permet également de mettre en place très facilement un espace client sur un site. Allez, prenons un exemple. Je lance un site de gestion commerciale. Dans ce site, dans cette application, pour sécuriser les accès, j'ai mis en place une gestion des droits des utilisateurs. Regardez, moi, je suis comptable. Je m'identifie. J'ai accès à la comptabilité, vous le voyez. J'ai également accès à la facturation, au paye. Par contre, je n'ai pas accès à la gestion des clients ou du stock. Vous le voyez, l'option du menu, elle est grisée. Je ferme le site. Moi, je suis commerciale. Je lance le même site. Je m'identifie. Et vous le voyez, j'ai une interface personnalisée. Tout ce qui concerne la comptabilité et la paye, je n'y ai pas accès. C'est grisé. Par contre, j'ai accès à tout ce qui touche à la gestion des clients, aux achats, aux stocks. Ça me permet de renseigner les clients. Alors, voyons ensemble comment paramétrer ce contrôle des accès dans un site. Pour vous montrer, j'ouvre le projet du site. Dans ce projet, le groupe pour un utilisateur, vous l'avez vu, il a déjà été mis en place. Je vous le rappelle, la mise en place du groupe pour un utilisateur, c'est trois clics. Dans le volet projet, je clique sur groupe pour un utilisateur. Je choisis groupe pour un utilisateur automatique et je valide. Et c'est tout. Allez, je fais un go du projet. Maintenant, je vais vous montrer le paramétrage du groupe pour un utilisateur. Donc, je m'identifie cette fois en tant que superviseur. Le superviseur, c'est un utilisateur qui est créé automatiquement quand on ajoute le groupe pour un utilisateur. C'est l'administrateur du groupe pour un utilisateur. Je peux soit lancer le site. Soit configurer le groupeware. Donc ici, je choisis configurer le groupeware. On arrive dans la partie administration du groupeware utilisateur pour le site. Elle permet de gérer les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs, leurs droits, d'avoir les statistiques de connexion. Regardez. A gauche, j'ai la liste des utilisateurs et à droite la liste des groupes. Et pour ajouter un utilisateur dans un groupe, par exemple, il me suffit de le sélectionner, de sélectionner le groupe et de cliquer sur la flèche. Évidemment, vous pouvez avoir autant de groupes et d'utilisateurs que vous voulez. Et en version 19, il y a deux nouveautés pour la gestion des groupes et des utilisateurs. Première nouveauté, un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes à la fois. Et deuxième nouveauté, un groupe peut être inclus dans un autre groupe. Ok, les utilisateurs et les groupes, c'est fait. Maintenant, je vais définir des droits. Pour ça, je vais dans l'onglet gestion des droits. Par exemple, je vais vous montrer comment retirer l'accès à l'option de menu achat pour leur L.I. Je sélectionne tout d'abord l'utilisateur, leur L.I. Suivant. Je sélectionne ensuite la page pour laquelle je veux définir des droits. Donc la page d'accueil. Suivant. Et ici, je peux sélectionner pour chaque champ de la page s'il doit être inactif, grisé, invisible, etc. Donc là, je passe le bouton achat à la valeur grisée. Vous le voyez, définir des droits dans le groupe pour l'utilisateur, c'est extrêmement facile. Alors, pour définir des droits, moi, je vous conseille de toujours commencer par les groupes de plus haut niveau et ensuite de descendre dans les sous-groupes pour terminer au niveau des utilisateurs. Et parce que les sous-groupes héritent des droits des groupes par an. Donc ça vous permet de ne pas refaire 40 fois les mêmes opérations. Et surtout, ça vous permet de rien oublier. Ok. Donc je teste. Pour ça, je relance le site. Et je me connecte en tant que leur L.I. Voilà, les nouveaux droits ont été pris en compte. Elle n'a plus accès à l'option de menu achat. Et nouveauté du groupware utilisateur en version 19, la page de connexion, on peut l'intégrer directement dans le site sous la forme d'une pop-up. C'est dans le paramétrage du groupware utilisateur. Il suffit de cliquer sur activer le groupware utilisateur intégré. Et en version 19, la base de données du groupware, elle peut être partagée entre vos applications WinDev et vos sites WebDev. Le groupware utilisateur de WebDev 19 est entièrement compatible avec celui de WinDev. En version 19, c'est également une nouveauté. Vous pouvez intégrer le groupware utilisateur dans vos sites AWP. Grâce à cette nouveauté, vous mettez en place très facilement une gestion d'espace client sur votre site. La gestion des inscriptions est en effet automatique. La sécurité des applicatifs, c'est un point stratégique. On vient de le voir dans ce sujet, WebDev permet de sécuriser facilement et rapidement l'accès à vos sites Web, et de fait, à vos données.